D'abord, vous me permettrez de féliciter chaleureusement le président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, parce que depuis le début de la lutte engagée contre cette pandémie dite Covid-19, coronavirus, il s'est massivement investi. Je pense qu'en toute responsabilité, il a assumé et nous ne pouvons qu'à l'encourager. De toutes les façons, cette démarche aussi, il faut peut-être l'arranger dans ce contexte-là, parce que le président de la République, c'est le président de tous les Sénégalais. Nous l'avons compris, il a fait un appel et c'est de notre devoir le plus absolu de répondre à cet appel-là. Je pense que cet talent de solidarité, manifestement, peut être rangé dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Maintenant, il y a certes une touche d'originalité qu'il y a l'idée d'évoquer, parce que depuis le début de la lutte, nous avons remarqué que, généralement, c'était une dotation en produits hydroalcoolisés, des dotations en madar, javel, etc. Mais nous avons pensé peut-être qu'au niveau de la commune, il y a une particularité, parce qu'il y a une floraison de dara, qui fait que, effectivement, si vous voulez garder tous ces enfants-là à la maison, alors qu'en termes de nourriture, donc le marabout ou bien toutes ces personnes-là qui gèrent ces dara, nous ne sommes pas en mesure de le faire, c'est de notre responsabilité, donc en tant qu'il y a local, de les accompagner. Donc nous avons pensé intervenir en mettant à la disposition de ces dara-là quelques dara nécessaires pour les maintenir à la maison. Notamment, c'est du riz, c'est de l'huile, c'est du sucre, mais aussi du savon. Maintenant, en direction du comité local de gestion des épidémies, je pense que ce matin, d'ailleurs, on était en conclave au niveau de Sagate, donc sous la supervision du sous-préfet, qui est le président du comité. L'ensemble des maires de l'arrondissement se sont engagés à remettre donc à ce comité-là une contribution symbolique de 500 000 francs. Mais auparavant, nous nous avions déjà pensé, anticipé un peu sur le processus, parce que l'arrêté est sorti tout récemment. Mais dès que nous avons senti qu'on avait une part à jouer dans cette lutte-là, nous nous sommes adressés directement à notre ICP, donc l'infirmier chef de poste de Tiamen, pour lui demander de dresser une expression des besoins, en quoi la mairie pourrait intervenir pour faciliter ce combat contre la Covid-19. Alors, il nous a expliqué que les besoins, généralement, c'était des besoins en masque, c'était des besoins en produits hydroalcoolisés, etc. Donc, nous avons satisfait aujourd'hui à cette demande-là, en mettant à la disposition de ce comité, donc ce lot de masques, 450 masques, je pense que c'est en moyenne 560 000 francs, donc les produits hydroalcoolisés que vous voyez aussi là-bas, tout ça, c'est en direction du comité local. J'ai expliqué tout à l'heure aussi que, ce matin, il y a une association qui est passée, qui vient de Darussala Mela, donc qui nous a appuyés aussi, Amadar, Anjavel, Detergent, etc. Donc, tout ce lot-là va finalement revenir au comité de lutte. On ne s'est pas arrêté aussi là, parce que quand le président de la République a pris ces importantes mesures-là, surtout ce qui concerne le couvre-feu, nous avons pensé à la brigade de gendarmerie, parce que la brigade de gendarmerie a un important travail à accomplir dans le cadre de ce couvre-feu-là. Donc, leur consommation en carburant, naturellement, va augmenter. Nous avons donc, depuis hier, remis un bond de 250 litres, donc à la brigade de gendarmerie, pour les appuyer aussi, parce que c'est des acteurs très importants dans ce combat aussi que nous sommes en train de mener contre le coronavirus. Donc, globalement, vraiment, je voudrais aussi féliciter le préfet, le sous-préfet, pour son engagement dans ce délai. Je pense que ce qu'il a réussi ce matin, c'est à celui, l'ensemble des maires, l'ensemble des ICP, tout ce qui intervient dans les comités de développement sanitaire était représenté à cette réunion-là. Nous avons discuté autour de l'essentiel. Donc, chacun s'est senti concerné par le combat, qui est là, qui vraiment nécessite d'importants moyens. Et chacun aussi s'est engagé à participer de sa manière. Oui, je sais actuellement compter sur la discipline des populations de Tchaménpâs, que je connais très bien. Je pense qu'il n'est pas besoin d'intervenir à travers la brigade de gendarmerie pour faire respecter l'ordre à ces gens-là. Je pense que c'est des gens qui ont compris que le président de la République doit être accompagné dans son combat. Naturellement, même en dehors de ces circonstances que nous sommes en train de vivre, c'est une population qui a toujours été disciplinée et qu'à chaque fois que de besoin, ils n'ont jamais tardé à répondre favorablement. Donc, je les félicite au passage, parce que j'ai des échos. Par exemple, pour ce qui concerne les prières en commun dans les mosquées, je pense que le mot d'ordre aujourd'hui, il est complètement respecté. Donc, nous félicitons l'ensemble des imams, nous félicitons tous les fidèles, nous félicitons, bref, toute la population de Tchaménpâs pour s'être investie globalement dans ce combat. Ce n'est pas un confinement, parce que je pense aujourd'hui que nous devons comprendre la décision, la méthode du président de la République, qui, en décrétant, disons, l'état d'urgence, en décrétant le couvre-feu, a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, nous, nous avons fait des constats au niveau local. On s'est dit, depuis quelques années, nous vivons avec une communauté toute particulière. Parce que gérer une dara aussi, ce n'est pas quelque chose de très facile. Maintenant, quand je retourne chez moi au village, est-ce que j'ai le droit d'empêcher à ces gens-là, qui avaient l'habitude, aux heures de manger, de fréquenter certaines maisons pour récupérer leur alimentation, est-ce que j'ai le droit de freiner ce processus-là ? Maintenant, dès l'instant où j'interviens en achetant des denrées, donc pour ces mêmes darts-là, j'ai la capacité de le dire maintenant. On est dans un combat. Nous prions Dieu que cela ne puisse pas durer. Parce qu'au moins, disons, dans une semaine, dans dix jours, qu'effectivement, cette maladie soit définitivement éradiquée au niveau du Sénégal. Donc, il faut accompagner ces gens-là. Les accompagner, si vous voulez, les confiner entre guillemets, parce que le confinement, ça se décrète. Le maire ne peut pas se lever un beau jour pour dire aucun des talibés n'a plus le droit, donc, de sortir. Non, ça, peut-être, il y a le président de la République qui est habilité à le dire. Mais le président de la République, il a été formel, certes, mais depuis le début, il lance des appels. Parce que chacun doit se sentir concerné par ce combat-là. Je pense aujourd'hui aussi qu'en termes de sensibilisation, quand le maire se rend en direction de ces marabouts-là, avec un petit quelque chose pour leur dire, gérer ces denrées là, essayer de rester pendant quelques jours avec vos talibés, je pense que c'est aussi une façon de contribuer à leur manière à cette lutte importante au niveau du Sénégal et dans le monde entier. Je pense que dans la réunion de ce matin, quand nous avions reçu l'arrêté du sous-préfet, c'était heureux de constater que le premier point dans les missions qui sont assignées à ce comité-là, c'est la sensibilisation dans tous les villages de l'arrondissement. Parce que c'est important pour un maire d'acheter des darins alimentaires, c'est important pour un maire d'acheter des masques, etc. Mais aujourd'hui, je pense que la grande question, c'est les comportements. Et puisque nous sommes une population qui n'est pas entièrement alphabérisée, il faut comprendre que la sensibilisation aussi est un élément clé dans ce combat que nous voulons gagner. Je pense que lui, il faut le féliciter encore une fois, Michel le sous-préfet, il a compris que quels que soient les moyens qu'on aura mobilisés, si en termes de sensibilisation il y a quelques failles, on ne pourra pas atteindre nos objectifs. Donc je pense qu'il faudrait appuyer sur ce levier-là, faire toutes les couches sociales, expliquer à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, un changement de comportement est nécessaire pour pouvoir vaincre définitivement. Je reste optimiste. De toutes les façons, j'ai été un peu surpris quand même d'entendre que dans les mesures, il ne figurait pas des autorisations spécifiques au maire. Mais de toutes les façons, il faut aussi comprendre que l'État du Sénégal est là pour le bien de tout un chacun. Chaque fois qu'il y a une partie de la population qui se sent lésée, c'est des gens qui sont prêts à intervenir. Nous aussi, nous sommes peut-être dans la tente, mais j'espère que dans quelques jours, le tir sera rectifié parce qu'il ne faudrait pas aussi oublier que le maire est le premier responsable de la police municipale. Par conséquent aussi, celui-là, il a droit à des autorisations spéciales dans des moments pareils. Mais je sais compter, en tout cas sur l'engagement, je sais compter sur la générosité des autorités. C'est des gens qui comprennent et qu'incha'Allah, dans les toutes prochaines heures, le tir sera rectifié pour permettre à l'ensemble des maires de circuler comme ils le désirent. Quel est l'appel que vous lancez à l'endroit de votre volonté de la communauté Tchamel Passe à répondre à l'appel du chef de l'État ? Oui, je pense que je viens de donner l'exemple de l'association de solidarité d'Arosala Mela, qui a compris aussi que ce combat n'était pas simplement un combat de la mairie, qui a compris que ce combat-là n'était pas simplement un combat du président de la République, et ils sont venus avec un important lot de produits que vous pouvez voir exactement. Maintenant, je pense que tout le monde doit copier sur cette association-là. Il y a certes beaucoup de mécènes éparpillés dans ce territoire-là, mais ce sont des efforts qui peuvent être mobilisés. En tout cas, il nous appartiendra peut-être tous ensemble de voir quel est le format qu'on va inventer pour que définitivement l'ensemble des dons puisse parvenir à bon port. Je pense que c'est le moment aussi, encore une fois pour moi, de féliciter l'association de solidarité d'Arosala Mela et d'insister sur cet appel-là pour que tous les fils de Tiamen, donc tous les mécènes, toutes les bonnes volontés puissent s'investir dans ce combat-là, qui est un combat effectivement noble. Je veux que je vous ai dit, je vous remercie aussi de son excellence le président de la République, pour que je vous ai dit que j'ai pris le mot, dans le moment où vous avez pris le mot, et que vous avez pris le mot de la responsabilité. C'est ce que tu sais, tu sais, c'est le début. Car je vais avoir une responsabilité. Tout le monde sait que les gens doivent être dégagés. Pour que nous tous les comprens. Donc pour que nous comprenons, je vais pouvoir travailler. Si je dois prendre des mesures, je sais qu'il faut l'état d'urgence. Ou si je dois couvrir le feu, il faut prendre des mesures en toute responsabilité. C'est aussi ça. Mais je pense que, si je dois faire un message, je suis le président de la République. Il est un homme qui a été le président. Donc, si nous avons tous les membres, il faut faire des choses. Quand nous étions le président de la République, il a fait le travail de l'huitième et de jour en jour. Il a fait le travail. Il a fait le travail. Mais il a fait le travail, mais il a fait le travail. Il a fait le travail de notre travail. Il a fait le travail. Il a fait le travail. C'est ce que nous devons faire, mais c'est ce que nous devons faire. Mais c'est ce que nous devons faire. Je le félicite comme le président de la République, qui est le sous-préfet d'arrondissement. Parce qu'il y a tous les maires, l'ICP, les chefs de districts, les courriels, le comité de développement sanitaire, les gens qui veulent les administrations, mais qui veulent les sénégalistes. Nous devons tout dire qu'il faut faire un comité local de gestion des épidémies. Nous devons tout dire que c'est ce que nous devons faire. Et nous devons tout dire que nous devons tout dire qu'il faut aider à payer le comité. Alors, nous devons le voir bien, mais nous devons venir à la mairie, La mairie n'est pas la maire qui m'a donné. Elle a donné des conseils pour qu'on a fait le budget. Donc, si elle l'a fait sortir, on l'a fait. Elle a fait une mairie d'un million et elle a fait une mairie d'un million. Elle a fait des produits que vous avez vu. Mais on voit que le combat a une variable qui a été faite. Parce que si elle a été faite, on a vu que les combats ont été faite. On a vu que les combats ont été faite. On a vu que les combats ont été faite. On a dit que ça a été renforcé avec Raphaël Loko. Mais c'est une chose qui a été faite. Mais on a vu que les combats ont été faite. C'est ce qui a été fait. On a vu que nos besoins ont été faite. Mais ça a vu qu'on nous a donné un peu de même. Mais il faut aussi que les combats s'ils ne devraient pas être faite. Pour que les combats ne soient pas là pour qu'on puisse s'occuper. Ce qui nous connaît, nous avons fait l'idée d'être fière. On aurait eu un peu de même d'autres. On ne veut pas s'éloigner. On aurait eu un peu de même de l'eau. On aurait eu un peu de même de même de l'eau. Les combats ont été faite. Il n'y a pas de sensibilisation, il n'y a pas de sensibilisation. Il faut qu'on se prie à Dieu et qu'il n'y ait pas de sensibilisation. Mais le temps qu'on s'occupe, il n'y a pas de sensibilisation. Il n'y a pas de sensibilisation. Je pense qu'il n'y a pas de sensibilisation. Donc, globalement, nous devons le faire. Ce qui est possible, c'est qu'il n'y a pas de sensibilisation dans le comité. Ma mère, qui représente le maitre-chef du district, l'ICP Minifi. Ce sont des produits pharmaceutiques. Donc, nous devons l'appeler. Nous devons l'appeler pour leur travail. Nous devons l'appeler. Depuis le couvre-feu, nous devons l'appeler. C'est vrai. Le budget carburant, c'est 100 litres par jour. Aujourd'hui, il y a 300 ou 400 litres par jour. Nous devons l'appeler bien. Nous devons l'appeler. 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 Comme nous les Sénégalais. Vous avez dit, pour que nous devons le faire. Pour que nous devons le faire. Oui. Je l'appelerai. Je l'appelerai. Quand le Préfet dit Saga Tataï, je l'ai écrit. Il faut savoir. Il faut que le comité doit avoir. pour qu'il t'inquiète. Il n'est pas bon. Il n'y a pas de sensibilisation. Moi, j'ai terminé. Le maire est de maître. Il a été préoccupé. Il a un certain nombre. Il a été préoccupé. Mais aujourd'hui, j'ai le droit. Il a été préoccupé. Il a été préoccupé. Il a été préoccupé de savoir. Il a été préoccupé de la répartition. C'est ce qu'on a fait pour parler avec eux. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour que le maire soit engagé. Pour qu'on puisse faire des moyens, pour que l'ensemble des maires et l'ICP, pour qu'on puisse travailler sur la sensibilisation. Tout le monde doit être au même niveau d'information. Pour ce qu'on veut dire, est-ce qu'on peut le respecter? Est-ce que c'est ce qu'on a fait? J'ai remarqué une anecdote. Il y a un policier qui s'est passé sur un feu rouge. Il y a un homme qui s'est venu. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il s'est passé sur le feu rouge. Si je l'ai vu, je l'ai vu. Pour le dire, il y a des gens qui n'ont pas la même si jamais je les ai à voir. Il y a des gens qui connaissent leur discipline. Il y a des gens qui connaissent. Personnellement, il y a des gens qui ne connaissent pas. Donc, les gens qui n'ont pas l'appel, je l'ai dit. Il y a des gens qui s'appellent. Il est un peu plus important pour les gens. Nous le respectons à 100%. La population aussi, la discipline, les gens qui ont des gens, c'est la même chose. Nous l'avons entendre. Nous l'avons entendre. Et Inchallah, nous aussi l'avons entendre. Nous l'avons entendre. C'est vrai. Nous l'avons entendre. Et nous l'avons entendre. Nous devons répondre. Il m'aura permis de me délouffer. Dans l'essence de l'association de solidarité, vous avez une association de solidarité, vous avez une association de solidarité. Nous l'avons présenter. Je vous remercie. Je vais vous donner de l'essence. D'où nous pouvons être, nous sommes également en association. Pour le faire, on a fait partie de la situation. On a fait partie des combats des Sénégalais. On a fait partie des combats des combats des combats. Je vous remercie. On a fait partie de la situation. Tout ce qui est possible, c'est tout ce qui peut être réservé. Donc, on a fait partie de ce combats pour recevoir cela. Il faut qu'on puisse les médiatiser. Cela a été la même chose pour nous. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Je sais que c'est la même chose. Que ce soit le président de la République, ou le ministre de l'Intérieur, ou le ministre des transports, tout le monde sait qu'il est responsable. Si quelqu'un s'appelle le Sénégalais, il ne l'a pas vu. Si vous vous rappelez, il faut qu'il soit réactifiant. Donc, je vous remercie que le maire est le premier responsable. Donc, il faut bénéficier d'autres autorisations pour circuler. Donc, je vous remercie que les autorités responsables de l'AIMS n'ont pas de bras de fer. Les gens qui ont besoin, n'ont pas besoin de bras de fer. Ils n'ont pas besoin de bras de fer. Mais je vous remercie aussi. Et je vous remercie pour que l'ensemble des maires, tu sais qu'ils ont besoin de leur permettre pour accéder à l'autorisation. ... 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